Et salut tout le monde, ici Réa, de retour sur Warp, pour l'exploration dans le laboratoire qui est supposément la zone où se trouve le truc qui s'est échappé. Je ne me souviens plus à vrai dire. Ah, si, si, ça y est, je me souviens. Nous venions de récupérer une nouvelle capacité, ici, contre la bestiole ultra rapide, si j'ose dire. C'est une capacité, genre, dans... Je suis en train d'essayer de me souvenir, en fait. Ah, ouais, c'est ça, ok. J'ai retrouvé le contrôle. Bon, c'est parti. Allons-y. Donc là, l'idée, c'est par exemple, aller là-dedans... Et genre, se servir de ça pour... Pour déclencher certains des pièges. Alors, du coup, c'est pas vraiment plus simple si je m'y prends comme ça. Très bien. Allons-y. Je me méfie. Hop, on récupère un grub. On récupère un grub, mais du coup, ici, le piège, c'est de devoir se déplacer, voilà, dans l'obscurité, sans faire exploser quoi que ce soit. Ok. Je suppose que l'idée, c'était de faire ça, puis de l'utiliser pour swap. Donc, voilà, j'ai une carte de A-Zone. Et il y avait quelque chose par le bas, là. C'est marrant, ça. Là, j'ai peut-être pas accès par ici. Peut-être qu'il faut que je... Peut-être que ce sera pour plus tard. Là, en tout cas, il y aura un transport vers le haut. Difficile à dire, mais en tout cas, je sais que ma destination, c'est par ici. Et donc, je vais devoir faire toute cette partie du complexe. Très bien. Allons-y. Launch. D'accord, donc le challenge correspondant. Je veux bien le faire. J'aimerais bien avoir au moins le... Ok. Tu es tous les humains. D'accord, c'est sous sur le tapis roulant qu'il faut que je lance. Les autres sont des obstacles. Je note. Non, malheureusement. Et je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, bien sûr. Hop, on y retourne. Au moins le chargement aura été rapide. Hop. 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 Ce fut efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup... Hop. 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 un là bas ouais bah moi je suis bien loin d'avoir les médailles dans cette défi parce que il y en a quand même des épicés dans le temps on va dire je veux dire là c'est 30 secondes il m'en a fallu une centaine alors même en connaissant le truc pas facile facile bien du coup on va pouvoir reprendre maintenant mince il y en a encore faut que je les active en chaîne si j'ai bien compris et là j'aurai une station de grêle je pourrais peut-être y dépenser des grub pour peu que j'arrive à passer à ces trucs là éclairs ils reviennent au bout d'un moment ok du coup c'est quoi le but ah c'est peut-être de bump l'interrupteur juste là n'est ce pas voilà du coup 12 j'ai 12 grub tirer un écho qui se swopera automatiquement avec d'autres objets c'est c'est sympa ça transformer votre écho en une mine qui attire et stun les ennemis ça également c'est intéressant il fait une canisseuse bien sûr c'est sympa mais sinon se déplacer beaucoup plus rapidement ça peut être ça peut être crucial je sais que prendre des capacités supplémentaires c'est bien mais ok il n'y a pas de touche particulière c'est juste que maintenant je je cours plus vite j'ai du mal à sentir l'upgrade mais bon la capacité de lancer mon écho pour swop avec des objets en tout cas serait sympa il faut débarer là en plus donc en fait faut que j'utilise ceux là je prends le long comme ça est-ce que comme ça je peux m'en sortir du coup je me demande du coup à quoi sert le série de truc il ya peut-être un passage secret supplémentaire par là-haut ouais alors là on est dans un cas typique où je ne sais pas comment y accéder et il ya un film canister là-haut d'ailleurs on le voit est-ce que ça ça a aidé ça m'a permis d'envoyer de la lumière j'ai vu des mines explosives le but c'était de voir le corps du scientifique je pense ce qui est maintenant mission accomplie vers le bas je peux pas y aller même si je sais qu'il ya un grub là je peux et là je ne peux pas très bien donc là il va falloir que je descende très certainement ça ça ressemble à un interrupteur mais comment est-ce que je pourrais avoir un truc lumineux j'ai l'impression qu'il ya des tricks que j'arrive pas à avoir avec ce truc là ouais donc lui je peux l'avoir faut juste que ces trucs lumineux réapparaissent au bout d'un moment en fait j'ai l'impression qu'ils l'apportent donc du coup je peux pas m'en servir pour swap en fait je peux pas m'en servir pour swap de position ça par contre je me complique pas mal la vie mais je pense que le résultat sera worth it il s'agit de choper un grub après et ben voila la vraie question c'est comment je passe là en fait parce que du coup j'ai récupéré le grub mais ça me dit pas comment je passe cette porte je vais essayer de remettre de la lumière pour vite fait ce que je fais voir s'il n'y a pas autre chose non malheureusement rien de plus ah bah si 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 j'ai eu je sais c'est clairement le baril qu'il y a là bas je suis embêté j'aimerais retourner dans la case centrale là s'il vous plaît oh 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 A part du temps ici il restait un oeuf vous voyez mais... Si cet oeuf fait ça... Alors c'est bien gentil mais il est où mon deuxième oeuf brillant là ? Là où ? Ah là je pense que j'ai eu une... Je crois que j'en avais un au milieu je les smash et du coup ça m'a bloqué dans le puzzle Je crois Je crois qu'il n'y a pas de rire J'ai pas de rire Je crois qu'il faut que je l'ai mis dans le puzzle En fait il y a pas de rire On va voir qu'il n'y a pas de rire Et on va voir qu'il n'y a pas de rire le jeu commence à être dur quand même à ce stade voilà avec ça je peux en ramener un plus je peux même si je peux tenter de le smash non faut un truc dur ok en fait c'est ça faut que je le ramène d'en haut parce que la porte d'en haut je peux la franchir ça voilà je le ramène et je peux m'en servir pour faire mes swaps par exemple là je fais ça je vais ramener un baril et là je vais me souper avec lui ce qui fait que derrière je peux me mettre dans le baril voilà bon j'ai galéré beaucoup plus que ce qu'il n'aurait fallu j'ai galéré beaucoup plus que ce qu'il n'aurait fallu qu'est-ce que c'est que ça change ouais est-ce que j'avance un petit peu plus non je pense que je vais m'arrêter à pour la vidéo d'aujourd'hui on va rester sur des vidéos de 20 minutes dans le prochain épisode je continue ma descente en attendant j'espère que cela vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un bout bleu et je vous retrouve d'ici la fin de semaine sur Warp d'ici là portez vous bien et ciao tout le monde bon Sous-titrage FR ?